bonjour à toutes et à tous la fonction index utilisé avec la fonction équive critères de recherche permet la recherche de valeur dans une matrice c'est comme une bataille navale nous pouvons avoir plus de 250 critères de recherche avec la fonction équive alors passons à présent et directement notre petit exemple je souhaite connaître à l'aide de ce tableau la prime à payer se reposant sur deux critères le premier est le nombre d'enfants que j'ai mis tout en haut en ligne 2 donc que j'ai à l'horizontale le deuxième critère et le nombre d'ancienneté que j'ai à la verticale dans mon tableau c'est en fait dans la colonne B alors par rapport à ces deux critères je souhaite connaître la prime qui doit être donnée à un de mes salariés alors ce type d'exemple bien sûr être adapté selon vos besoins bon moi j'ai pris ça comme exemple mais vous pouvez l'utiliser vraiment dans tous les cas de figure donc en plus de faire appel Excel afin de me trouver la solution je souhaite aussi mettre en surveillance le résultat trouvé dans cette plage dans cette étape pardon je ferai donc appel à une mise en forme conditionnelle voilà donc l'objectif à atteindre avec bien sûr la fonction index et qui va imbriquer par rapport au nombre d'enfants par exemple si je mets deux enfants et le salarié a par exemple 10 ans d'ancienneté implicitement Excel va me chercher dans mon tableau la prime à donner et en plus cette prime à donner se met en surveillance alors je vais effacer la formule afin de la refaire et bien sûr effacer aussi la mise en forme conditionnelle alors effacer les règles, effacer les règles des cellules sélectionnées pardon il faut que je sélectionne toute ma plage de cellules et je vais effacer ma règle de mise en forme conditionnelle voilà donc je vais commencer à mettre en place mes fonctions donc je vais commencer par index donc index j'ouvre ma parenthèse donc Excel me demande une matrice donc ma matrice est ni pour ni moins que ça démarre de b2 à i24 ou plutôt 23 voilà donc deuxième critère il n'y en a pas, il n'y en a pas pour en tout cas l'index donc je vais, enfin numéro de ligne, je vais attaquer déjà équive donc équive, équive il me demande la valeur cherchée la valeur cherchée je vais commencer par le nombre d'ancienneté donc point virgule deuxième argument tableau recherché, les primes d'ancienneté se trouvent je remonte un petit peu dans la colonne b donc de b2 à b23 alors autre argument donc il me demande inférieur a, correspondance exacte, supérieur a bon moi je veux une correspondance exacte donc je clique sur 0 je ferme la première fonction équive et je vais attaquer une deuxième fonction équive donc pour aller chercher le nombre d'enfants donc le nombre d'enfants que je mets en dur, que je mets ici donc là en cellule L6 pardon L6, donc le tableau recherché c'est ma ligne 2 donc que je sélectionne et idem, autre argument, je veux une correspondance exacte donc je ferme ma première fonction équive ainsi que ma deuxième fonction je fais entrer et ici je vais quand même vérifier, on me donne comme solution 240 donc 240, si je vais donc nombre d'enfants 2 et ancienneté 10 donc le croisement est bien ici donc c'est bien 240 ok, donc moi maintenant ce que je souhaite c'est avoir une surveillance sur cette valeur alors comment faire ? alors je vais bien sûr sélectionner ma matrice je vais aller dans mise en forme conditionnelle et là je vais prendre je vais prendre égal à égal à quoi ? à la prime que je dois attribuer à mes salariés je vais éventuellement changer de format donc je vais prendre remplissage rouge et le nombre, plutôt la police pardon je vais la mettre en grand et je vais mettre la couleur de la police couleur blanche je fais OK et je fais OK donc là apparemment ça marche je vais tester avec 5 ans d'expérience et ça marche voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel qui n'est pas long, vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel à bientôt, au revoir